Orgueil et préjugé Volume 1, chapitre 20 M. Collins ne fut pas laissé longtemps arriver en silence au succès de ses amours, car Mme Bennett, après avoir rodé dans le vestibule à guetter la fin de l'entretien, ne fit pas plutôt Elisabeth ouvrir la porte et d'un pas rapide passer près d'elle pour se diriger vers l'escalier, qu'elle entra dans la petite salle à manger et se félicita hautement, de même que M. Collins, d'un lien de parenté plus étroit dans un avenir plein de promesses. M. Collins reçut ses félicitations avec un plaisir égal au sien. Il les rendit, puis se mit en devoir de narrer les détails de l'entrevue dont l'issue. Il en était persuadé, avait toute raison de le satisfaire, étant donné que le refus opposé avec constance par sa cousine provenait simplement de sa timidité, de sa pudeur et de l'authentique délicatesse de sa nature. L'information cependant inquiéta Mme Bennett. Elle aurait aimé pouvoir partager l'assurance de M. Collins et croire que sa fille avait voulu l'encourager en regardant devant ses propositions. Mais elle n'osait s'y risquer et ne pu s'empêcher de le lui dire. « Pourtant, viez-vous à moi, M. Collins, » ajouta-t-elle. « L'Étzi sera mise à la raison. Je vais de ce pas lui en parler moi-même. C'est une enfant des plus têtus et des plus sottes. Elle ne sait pas où est son intérêt, mais je me charge de le lui faire comprendre. » « Pardonnez-moi de vous interrompre, Madame, » s'écria Mme Collins, « mais si elle est véritablement opiniâtre et absurde, je me demande si elle ferait à tout prendre une épouse très désirable pour un homme dans ma situation qui, est-ce bien naturel, recherche le bonheur dans l'union conjugale. Si par conséquent, elle s'obstine à repousser mon offre, peut-être serait-il préférable de ne pas la contraindre, car, affligée de tels défauts de caractère, elle ne pourrait guère contribuer à ma félicité. » « Dieu, vous m'avez m'accombrise, » repartit une Madame Bennett à l'armée. Elisabeth n'était due que lorsqu'il s'agit de choses de ce genre. Autrement, il n'y a pas plus obligant. « Je vais aller trouver Monsieur Bennett et nous aurons vite fait d'arranger les choses avec elle, j'en suis certaine. » Elle ne lui laissa pas le temps d'une réponse. Elle se hâta de rejoindre son mari et lui cria en entrant dans la bibliothèque. « Ah, Monsieur Bennett, on a besoin de vous dans l'instant. Tout va de travers. Il faut que vous veniez forcer Lydia à épouser Monsieur Collins, car elle jure ses grands dieux qu'elle ne veut pas de lui. Et si vous nous faites vite, il changera d'idée et ne voudra pas d'elle non plus. » À son entrée, Monsieur Bennett leva les yeux sur son livre et les fixa sur elle avec une calme indifférence qui ne fut en rien troublée par ce qu'elle venait de lui apprendre. « Je n'ai pas le plaisir de vous suivre, dit-il, lorsqu'elle eut terminée. De quoi parlez-vous ? » « De Monsieur Collins et de Litsy. Litsy déclare qu'elle ne veut pas de Monsieur Collins et Monsieur Collins commence à dire qu'il ne veut pas d'elle non plus. » « Et qu'attendez-vous de moi en la circonstance ? » L'affaire me paraît désespérée. « Parlez-vous même à Litsy. Dites-lui que vous exigez qu'elle l'épouse, qu'elle descende. Elle va connaître ce que j'en pense. Madame Bennett sona. » Mademoiselle Elisabeth reçut l'ordre de venir à la bibliothèque. « Approche-moi enfin, lui lança son père à son arrivée. Je t'ai envoyé chercher pour une affaire d'importance. Si je comprends bien, Monsieur Collins t'a proposé le mariage. » « Et c'est exact. » Elisabeth répondit que oui. « Très bien. Et cette offre de mariage, tu l'as refusée ? » « Oui, père. » « Très bien. Maintenant, nous en arrivons à l'essentiel. Ta mère veut absolument que tu l'acceptes. » « Je traduis bien votre pensée, Madame Bennett. » « Oui, ou je ne la reverrai de ma vie. » « Tu es donc placée devant un fâcheux dilemme, Elisabeth. » « De ce jour, tu devras être une étrangère pour l'un ou l'autre de tes parents. » « Ta mère ne te reverra plus si tu n'épouses pas, Monsieur Collins. » « Et moi, je ne te reverrai pas davantage si tu l'épouses. » Elisabeth ne put réprimer un sourire devant pareille conclusion après une telle entrée en matière. « Mais Madame Bennett, qui s'était persuadée que son mari partageait son point de vue, fut extrêmement déçue. » « Que signifie tout cela, Monsieur Bennett ? Quel est ce langage ? Vous m'aviez promis d'exiger qu'elle l'épouse. » « Ma chère, repartit son mari, j'ai deux petites faveurs à vous demander. La première est de me permettre le libre usage de mon entendement en cette circonstance. La seconde, de me laisser disposer de mon appartement. Je serai heureux d'avoir la bibliothèque à moi, seule, aussitôt que possible. » Malgré la déception que lui avait causée son mari, Madame Bennett ne se résigna pas tout de suite. Elle entreprit Elisabeth de nombreuses fois, alternant cajoleries et menaces. Elle essaya de gagner Jane à sa cause, mais celle-ci, en y mettant le plus de douceur possible, refusa de s'en mêler. Elisabeth, tantôt avec beaucoup de sérieux, tantôt en badinant, fit échec à ses tentatives. Si la façon dont elle s'y prit varia, sa détermination reste à la même. Monsieur Collins, cependant, méditait dans la solitude sur ce qui s'était passé. Il avait trop bonne opinion de lui-même pour comprendre le motif auquel sa cousine avait obéi en le refusant. Si son orgueil était blessé, il ne souffrait d'aucune autre manière. L'affection à laquelle il avait prétendu était purement imaginaire. Et l'idée qu'Elisabeth mérita peut-être les reproches de sa mère l'empêchait de regretter quoi que ce fût. La famille était en proie à cette confusion lorsque Charlotte Lucas vint pour la journée à Longbourn. Lydia l'accueillit dans le vestibule. Elle courut à sa rencontre et baissa la voix pour lui souffler. « Je suis contente que tu sois là, car tu ne peux pas savoir comment on s'amuse. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé ce matin. Monsieur Collins a demandé sa main à Litsy et elle ne veut pas de lui. » « Personne de mon côté. Personne ne me soutient. Je suis cruellement traitée. Personne ne tient compte de mes malheureux nerfs. » L'entrée de Jane et d'Elisabeth épargna à Charlotte le soin de lui répondre. « Eh oui, la voici qui arrive, reprit Madame Bennet, l'air aussi dégagée que possible. Ne souciez pas de nous davantage que si nous étions à l'autre bout du monde. Tout ce qui compte est qu'elle fasse ce qu'elle veut. » « Mais je vais vous dire une chose, Mademoiselle Litsy. Si vous vous mettez en tête de refuser comme cela toutes les offres de mariage, jamais je vous n'aurai de mari. » « Je ne sais assurément pas qui subviendra à vos besoins quand votre père ne sera plus là. Ce n'est toujours pas moi qui pourrai vous entretenir. Mais vous êtes prévenu. À partir d'aujourd'hui, je ne m'occupe plus de vous. Je vous ai dit dans la bibliothèque, vous vous rappelez, que je ne vous adresserai plus la parole et vous verrez que je tiendrai mon engagement. Je n'ai aucun plaisir à parler aux enfants désobéissants. Je n'ai pas d'ailleurs que j'ai grand plaisir à parler à qui que ce soit. « Les gens comme moi, qui souffrent des nerfs, n'ont guère envie de babiller. Personne ne sait ce que j'endure. C'est toujours ainsi que les choses se passent. Ceux qui ne se plaignent pas ne sont pas pris en pitié. » « Monsieur Collins et moi, à voir ensemble une petite conversation. » Elisabeth, sans un mot, se glissa hors de la pièce. Jane et Kitty la suivirent, mais Lydia, d'un bond, résolue à perdre le moins possible de l'entretien. Charlotte, retenue d'abord par les politètes, Monsieur Collins, qui prit des nouvelles de sa santé et de celles de toute sa famille, s'aidant à peu près de curiosité, se borna à aller regarder par la fenêtre, en faisant semblant de ne rien entendre. D'une voix dolente, Madame Bennett entama ainsi la conversation projetée. « Ah, Monsieur Collins ! » « Chère Madame, répondit-il, dorénavant, gardons le silence sur ce chapitre. Loin de moi l'idée, reprit-il bientôt sur un ton qui marquait son mécontentement, de tenir rigueur de sa conduite à votre fille. La résignation aux mots inévitables fait partie des devoirs de chacun. Un jeune homme qui, comme moi, a eu la chance de précocement obtenir un bénéfice, est plus encore tenu de les accepter. Je suis résignée, la chose est sûre. Peut-être cela m'est-il facilité par le doute, qui me vient du bonheur qui aurait été le mien, si ma charmante cousine m'avait fait l'honneur de m'accorder sa main. Car j'ai souvent remarqué que la résignation n'est jamais aussi exemplaire que lorsque le bienfait qui nous est refusé commence à perdre de sa valeur dans notre estimation. J'espère que vous ne me considérez pas, chère madame, comme manquant au respect que je dois à votre famille, si j'abandonne ainsi mes prétentions aux bonnes grâces de votre fille, sans vous avoir fait le compliment à vous et à monsieur Bennett, de vous demander d'interposer votre autorité en ma faveur. Ma conduite, je le crains, prête à la critique pour avoir accepté d'être éconduit, non de votre bouche, mais de celle de votre fille. Nous sommes tous sujets à l'erreur. J'ai certainement été animé des meilleures intentions tout au long de cette affaire. Mon objet était de me procurer une aimable compagne, en tenant le plus grand compte de l'intérêt de toute votre famille. Et si, dans la façon dont j'ai procédé, l'on peut trouver à redire, je saisis l'occasion qui m'est offerte de vous prier de m'en excuser. Fin du chapitre 20 Fin du chapitre 20